Bonjour à tous, dans ce podcast je vais parler de symptothermie. En deux mots, la symptothermie c'est la connaissance des cycles féminins comme moyen d'optimisation et de contraception. Alors, optimisation de quoi ? Ça peut être l'énergie qu'a une femme à mettre dans un projet ou un autre ou plutôt à se reposer en fonction de ses cycles. Et de contraception, puisque la femme connaissant ses cycles peut mettre en place des habitudes ou des actions qui vont lui permettre justement d'avoir un moyen de contraception fiable et surtout sans altération physique ou chimique du corps. Donc la méthode symptothermique ou symptothermie permet à une femme de repérer par l'auto-observation le début et la fin de la période fertile d'un cycle menstruel. Elle peut ainsi utiliser les données recueillies à des fins de contraception, de procréation, de favoriser la procréation en fait, ou de connaissance du corps tout simplement. Cette technique a été longtemps ignorée ou dénigrée mais pourtant il s'agit d'une méthode qui utilisait à bon escient a vraiment des qualités très appréciables. Alors d'abord la fertilité et ses principes de base. Donc ce qu'il faut savoir c'est que tant qu'une femme n'a pas une connaissance approfondie de son cycle, toutes ses relations sexuelles non protégées sont à risque d'une grossesse, ça c'est évident. Et en réalité, seul environ un tiers du cycle menstruel est fertile. En dehors des phases fertiles, le col de l'utérus est fermé par une sorte de bouchon muqueux épais. A ce moment donc, il a une consistance ferme et a une position basse dans le vagin. Et à ce moment là aussi, au contact avec l'acidité du vagin, les spermatozoïdes meurent très rapidement dans l'heure. Dans une deuxième phase du cycle, le col de l'utérus va s'ouvrir, il se ramollit et l'ouverture remonte dans le vagin. Ça c'est ce qu'on appelle la phase fertile préovulatoire. Et donc sous l'effet des oestrogènes, le bouchon muqueux épais se liquéfie sur quelques jours en une glaire cervicale de plus en plus fertile. Le côté alcalin, c'est-à-dire non acide de la glaire, permet aux spermatozoïdes de remonter plus rapidement vers les cryptes du col et dans l'utérus. Et ça leur permet aussi de survivre plus longtemps, jusqu'à 5 jours maximum. Ensuite, lorsque le follicule dominant dans l'ovaire libère un ovule, celui-ci n'est fécondable que dans les 24 heures. Donc c'est finalement un délai très court, mais tous les spermatozoïdes qui sont arrivés là dans les 5 jours avant et qui sont là encore 24 heures après. Donc ça fait 6-7 jours pendant lesquels il peut y avoir une fécondation. Maintenant, comme on sait rarement exactement la date de l'ovulation et qu'elle peut varier à 4-5 jours près, ça donne une fenêtre de fertilité de 7 à 12 jours. Et enfin, en phase post-ovulatoire, la glaire disparaît, le follicule dominant devient le corps jaune et s'écrète de la progestérone. Et c'est cette hormone qui fait augmenter la température du corps de 0,2 à 0,3 degrés jusqu'aux prochaines règles. Et finalement, seule une augmentation de la température permet d'attester de manière certaine que l'ovulation a eu lieu et on ne peut parler de vraies règles que dans ce cas-là. Alors effectivement, on a l'impression que je m'y connais, mais j'ai appris tout ça grâce à la symptothermie que j'ai découvert assez récemment finalement, l'année dernière. Et ça m'a bluffé d'apprendre tout ça et de m'apercevoir que même à l'école, on ne nous apprend pas tout ça. Tout ça quoi ? L'apprentissage effectif des cycles féminins et de comment les repérer. Donc la symptothermie, ça sert à quoi ? Et bien justement, pour la femme, c'est une pratique qui lui permet de connaître ses cycles et ainsi de mieux adapter ses activités avec les émotions qui découlent des cycles. Quand une femme a ses règles par exemple et qu'elle est plus en mode cocooning, c'est peut-être pas le moment de se lancer sur un gros projet. Donc c'est un moyen d'optimiser les cycles naturels et de les utiliser à leur avantage à tout moment. Et c'est aussi utilisé évidemment comme moyen de contraception qui ne requiert ni la chirurgie, ni composé chimique ou médoc. Puisqu'en sachant exactement les moments où la femme est fertile ou fécondable, il suffit qu'elle ait un rapport sexuel pendant cette période pour favoriser une fécondation ou hors de cette période pour être sûr de ne jamais tomber enceinte. Et donc avec cette méthode, aucun effet secondaire comme ça peut être le cas avec des pilules ou des stérilets. Pour l'homme, ça a une utilité aussi. La symptothermie est une opportunité de connaître les cycles de sa femme et d'en comprendre les subtilités pour l'accueillir avec toujours plus de douceur à tout moment. C'est aussi un moyen d'apprendre comment tout ça fonctionne. Tout ça quoi ? L'appareil génital de la femme et les implications émotionnelles que ça peut avoir sur elle. Et ça permet aussi, en cas de contraception, de faire le processus à deux et de s'amuser à le faire ensemble. Et c'est un super moyen, croyez-moi, de devenir un super héros aux yeux de sa dame. Là-dessus, si vous souhaitez passer à l'action, donc je rappelle que le but de ces podcasts, c'est de vous faire découvrir des choses et que ce soit court. Je ne peux effectivement pas décrire tout le processus ici. Ce n'est pas le but. Donc maintenant, si vous souhaitez passer à l'action, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Jeanne lors d'une université d'été pleine santé en 2022. Et j'ai été justement bluffé de découvrir sa manière de nous apprendre ce que l'on n'apprend malheureusement pas à l'école. Et elle le fait d'une manière super pédagogique et imagée. C'est illustré et animé même et j'ai énormément appris en seulement 1h30. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande ça les yeux fermés. Donc pour en savoir plus sur la symptothermie avec Jeanne, je vous ai mis un lien sous la vidéo, sous le podcast, en description. Et si vous préférez un bon livre sur le sujet, je vous en ai mis un aussi en description de la vidéo. Donc, petite note en passant, attention en ce qui concerne la contraception, renseignez-vous bien et ne le faites pas à la légère. Ça fonctionne très bien lorsque c'est fait rigoureusement et en conscience, mais des grossesses non désirées peuvent subvenir si vous ne le faites pas correctement. Ce podcast reste informatif et c'est à vous de prendre vos propres responsabilités, naturellement. Allez, prenez soin de vous. Merci.